7 jours, c'est le temps dont vous avez besoin pour préparer et obtenir votre code de la route. Et ça, sans payer 300 euros dans une auto-école. En passant votre code en accéléré, vous aurez accès à la vidéo « Hacker le code de la route » qui résume en 40 minutes top chrono toutes les notions les plus importantes, rien de plus, des codes blancs de 40 questions pour tester vos connaissances dans les conditions réelles de l'examen, les questions les plus souvent posées dans chaque thématique, et bien sûr, tous les cours de code en vidéo que vous pouvez regarder avec un petit chocolat chaud. Bon, on a encore plein d'autres surprises, alors n'hésitez pas à aller voir tout ça en description. Mais là, je crois que vous avez envie de commencer l'entraînement, alors c'est parti ! Question 1. Le contrôle des drogues dans l'organisme peut se faire par Analyse d'urine ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Test salivaire ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les forces de l'ordre ont deux moyens de contrôler la présence de drogues dans l'organisme. Avec un test salivaire ou avec un test urinaire. Le test salivaire est le type de contrôle le plus utilisé. Il permet de vérifier si un conducteur a consommé des stupéfiants. Le test indique également quelles drogues sont présentes dans l'organisme. Bonne réponse, A et C. Question 2. Ce véhicule est prêt à partir ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé sur cette question. Comme vous pouvez le constater, ce véhicule ne peut pas partir dans cet état. La neige sur le toit pourrait tomber en circulation ou lors du freinage. Pensez à retirer toute la neige du toit avant de partir. Bonne réponse, B. Question 3. La ceinture de sécurité est obligatoire à l'arrière ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Bon, si vous avez eu faux, je suis désolée pour vous, mais le code de la route, ça ne va pas être pour tout de suite. Bien sûr, la ceinture de sécurité est obligatoire à l'arrière comme à l'avant. Bonne réponse, A. Question 4. Une borne d'appel d'urgence indique automatiquement votre position au service d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, une borne d'appel d'urgence indique automatiquement votre position au service d'urgence. Et retenez que sur autoroute, elles sont disposées tous les 2 km. Cela signifie que pour atteindre une borne, vous devez parcourir au maximum 1 km. Logique, hein ? Bonne réponse, A. Question 5. Les piéteaux ont le droit de circuler sur la chaussée. En ville, quand il n'y a pas de voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans les aires piétonnes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Retenez que les piétons doivent utiliser les trottoirs ou les accotements, sauf dans les aires piétonnes et les zones de rencontre où ils peuvent circuler sur la chaussée. Bonne réponse, B et C. Question 6. Une voiture à boîte automatique libère en partie le conducteur des contraintes techniques. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, une voiture à boîte automatique libère en partie le conducteur des contraintes techniques, car le changement des vitesses se fait automatiquement. Pratique, non ? Bonne réponse, A. Question 7. Sur un véhicule de tourisme, les feux obligatoires sont Deux feux de croisement, réponse A. Deux feux de brouillard avant, réponse B. Deux feux de route, réponse C. Un feu de brouillard arrière, réponse D. Sachez que les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires. D'ailleurs, je n'en ai pas sur ma voiture. Par contre, les feux de croisement de route et le feu de brouillard arrière-gauche sont, quant à eux, obligatoires. Bonne réponse, A, C et D. Question 8. Je dois particulièrement faire attention lorsque... Le tramway est arrêté, réponse A. Le tramway est en circulation, réponse B. Attention à cette question piège. Retenez que lorsque le tramway est à l'arrêt, des piétons peuvent surgir assez rapidement. Soit pour y monter, soit pour y descendre. Vous devez circuler avec une attention toute particulière lorsque vous êtes près d'un tramway à l'arrêt. Bonne réponse, A. Question 9. Je souhaite suivre un itinéraire. Je dois programmer mon GPS avant de partir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Facile ! Je ne peux en aucun cas programmer mon GPS en circulation. Je dois le programmer avant de démarrer. Bonne réponse, A. Question 10. Une chaussée mouillée multiplie par 2. La distance de freinage, réponse A. La distance de visibilité, réponse B. Le temps de réaction, réponse C. Ok, ça c'est assez simple. Retenez qu'une chaussée mouillée multiplie par 2 la distance de freinage. Et oui, la voiture mettra plus de temps pour s'arrêter sur une chaussée mouillée. D'où la nécessité de réduire sa vitesse en cas de pluie. Bonne réponse, A. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos et ça, bah, ça fait plaisir. Alors merci à vous pour vos commentaires et pour votre bienveillance. Ça nous motive à continuer. Alors pour ne rien rater des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à l'examen si vous vous sentez prêt. Allez, courage, le code de la route vous l'aurez bientôt. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada